Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va profiter un petit peu du confinement pour justement travailler ou retravailler un petit peu le code de la route. Donc si jamais t'as ton code déjà, bienvenue quand même sur la chaîne, ça va te faire un petit peu de révision, et si jamais tu l'as pas encore, tu vas voir, ça devrait quand même grandement t'aider. Ce que j'ai décidé de faire simplement, c'est de prendre en fait le vocabulaire le plus compliqué, alors pour ça j'ai visionné des séries et regardé pas mal de fois aussi le bouquin de code, ben oui, en ce moment on a quand même un petit peu de temps, et j'en ai sorti les mots les plus techniques pour venir derrière te donner une définition la plus simple possible, et parfois aussi illustrer de quelques photographies. Petit point qui semble un détail pour certains mais qui reste quand même très important, si tu penses aussi que cette vidéo va aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas non plus à la partager. On y va tout de suite. On va commencer très simplement, alors j'ai fait en fait par ordre alphabétique, avec le mot amortisseur. Pour faire simple, c'est des énormes ressorts sur les véhicules qui permettent deux choses. D'abord d'assurer un certain confort auprès du conducteur mais aussi de ses passagers, et tout simplement aussi d'absorber les chocs et les vibrations de la route afin de ne pas abîmer les pièces. Ensuite on va avoir l'autocaravane. Deux choses par rapport à ça, soit c'est tout simplement un camping-car, soit c'est tout simplement un véhicule qui a été aménagé par quelqu'un de plus bricoleur que moi, et qui permet en fait d'avoir une voiture et derrière un logement dans lequel on pourra dormir. Ensuite l'autopartage. Si jamais tu vis à la ville, évidemment que ce mot peut-être va te parler. Mais moi, comme mes élèves qui vivons à la campagne, on a dû tout simplement l'apprendre. L'autopartage, c'est tout simplement de la location de voitures en libre-service. Ben oui, quand tu résides dans une grande ville, t'es pas forcément obligé d'avoir une voiture. Tu peux louer un vélo, tu peux louer une trottinette. Aujourd'hui l'État te permet justement grâce à ça de louer tout simplement une voiture en libre-service. Viens maintenant le mot altérer. Altérer une vision, c'est tout simplement la rendre moins bonne, la changer en mal. Un exemple, le soleil altère les couleurs. Ça veut dire tout simplement que quand on te parle du mot altérer, souvent ça sera l'alcool, la drogue, les médicaments. Ben oui, forcément si tu consommes ces substances-là, ton acuité visuelle va être forcément réduite. Accotement, ça c'est tout simplement ce qui se situe entre la route, c'est-à-dire la chaussée, et le fossé. Quand on te parlera d'accotement, généralement on parlera d'arrêt mais aussi de stationnement. Est-ce que oui ou non, je peux me mettre ici ? J'en ai parlé un petit peu avant, dans une définition, maintenant c'est l'acuité visuelle. En fait, pour conduire un véhicule, il me faut forcément une bonne vue. Parce que si tu ne vois pas bien, forcément, tu ne peux pas bien conduire, ce n'est pas possible. L'acuité visuelle, c'est tout simplement la capacité à voir un objet d'assez loin. N'oublie pas quelque chose d'important, c'est que pour conduire un véhicule, il te faut une acuité visuelle binoculaire, c'est-à-dire pour l'ensemble des deux yeux, de 5 dixièmes. Quand tu vas chez un ophtalmo, il va tout simplement vérifier ton acuité visuelle. En fait, il teste ta vue. L'air piétonne. Donc l'air piétonne, c'est tout simplement qu'à partir de là, seuls les piétons peuvent y accéder. Interdit au véhicule à moteur. Annulation. Quand on subit une annulation du permis de conduire, c'est tout simplement que ton permis de conduire, c'est tout simplement comme si je venais te le déchirer sous tes yeux. Elle intervient auprès d'un juge dans un tribunal correctionnel. L'adhérence. C'est tout simplement l'accroche que tu vas avoir entre tes pneus et la route. Une bonne adhérence, c'est tout simplement une bonne accroche sur la route. L'angle mort. Normalement, tu es capable de donner la définition si tu as déjà pratiqué des séries de codes. Sinon, je te la donne en deux mots. C'est tout simplement une partie ou plusieurs parties d'ailleurs qu'on ne peut pas voir depuis le poste de conduite. Généralement, on va les situer derrière. Mais attention aussi, sur certains véhicules, il va y en avoir pas mal devant. Exemple, les poids lourds. Si tu mets un piéton devant un poids lourd, depuis son poste de conduite, il est incapable de le voir. L'aquaplanage. Aquaplanage ou aquaplanning, c'est quasiment la même chose. Ça veut juste dire que tu n'as plus justement d'adhérence entre tes roues et le sol et tu perds donc le contrôle total de ton véhicule. Il intervient dans deux cas. C'est soit une vitesse trop élevée, soit tout simplement des pneumatiques trop usées. Avertisseur de radar. Donc, tu n'es pas sans le savoir que c'est évidemment interdit par la loi. On ne peut pas avoir un appareil, qu'on va aussi appeler parfois Coyote, qui va tout simplement détecter uniquement les radars. Si jamais tu es pris d'un avertisseur de radar, tu risques tout simplement six points en moins. Tu risques une amende de 1500 euros et aussi une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans. Donc, évidemment, si tu es jeune conducteur, ça peut poser problème. Et maintenant, l'arrimage. D'abord, il faut savoir que arrimer quelque chose, c'est un mot qu'on va employer, par exemple, beaucoup dans la marine. Ça veut tout simplement dire attacher ou fixer des bagages. Quand je transporte un objet, je vais tout simplement l'attacher, le fixer avec des sangles, par exemple, sur mon véhicule. L'argus. Alors, quand je vais vouloir vendre, par exemple, ma voiture cet après-midi, il va falloir tout simplement que je cherche à combien elle est cotée à l'argus. L'argus, c'est tout simplement réservé aux véhicules d'occasion. C'est-à-dire que, par exemple, un véhicule 208, je ne pourrais pas, par exemple, le mettre à 30 000 euros. Il serait énormément trop cher. Si la moyenne, c'est à peu près 10 000 euros, je ne pourrais pas le mettre beaucoup plus cher. En fait, autrement dit, c'est un petit peu comme si aujourd'hui, je vends un appartement dans ma ville avec 1 000 euros le mètre carré. Je ne pourrais pas le mettre beaucoup plus. C'est exactement la même chose avec ton véhicule. C'est une estimation du prix des véhicules d'occasion. La bifurcation autoroutière. Je précise bien autoroutière parce qu'une bifurcation, c'est tout simplement une route qui va se couper en deux. Bifurcation autoroutière, ça veut tout simplement dire que je changerai d'autoroute. Tout simplement. Attention, je ne prends pas une sortie, je prends une autre autoroute. La circulation interfile. Donc ça, ce qu'il faut que tu saches, c'est que depuis 2016, on est en train de tester justement, est-ce que oui ou non, la remontée de fil des motards sur certaines portions de route, elle est vraiment dangereuse ou pas ? Attention, elle est très réglementée et l'état tranchera bientôt si oui ou non, on peut l'autoriser ou pas parce que c'est trop dangereux. Et pour l'instant, on est en pleine expérimentation. Le célèbre cartouche. Il va tout simplement déterminer le type de route sur laquelle tu te situes ainsi que le numéro de la voie sur laquelle tu circules. Un cassis. Un cassis, ce n'est pas du tout un fruit. En tout cas, pas dans la sécurité routière. Un cassis, c'est tout simplement un creux qui va y avoir dans la route. J'en retiens deux principalement. Le cassis va venir par exemple dans une zone où il y a des travaux. Imaginez que les ouvriers ont creusé la route. Tout simplement, il va y avoir un creux. La logique, ce sera évidemment de ralentir. Et il peut y avoir aussi par exemple une voie ferrée. Les rails sont un peu plus profonds que la route. À ce moment-là, pareil, je vais tout simplement ralentir voire même freiner si j'arrive un petit peu vite dessus. Le catadioptre. Donc le catadioptre, c'est tout simplement situé à l'arrière du véhicule. C'est ce qui va renvoyer la nuit la lumière de mes feux. Comment je sais que cette voiture, par exemple, elle est stationnée là-bas ? C'est parce qu'avec l'éclairage de mon véhicule, les catadioptres permettent de renvoyer justement la lumière que j'envoie dessus. Vous les trouvez beaucoup, par exemple, sur les pédales de vélo, sur le côté. Voyez ces petites bandes oranges. Le covoiturage qui est devenu très à la mode, c'est tout simplement utiliser une voiture avec dedans, par exemple, 5 personnes. Ça sera beaucoup plus écologique que d'utiliser 5 véhicules pour 5 personnes. Circulation dense. Attention, vous avez tendance à confondre le dense avec le fluide. Fluide, ça veut dire tout simplement que tout se passe bien. La circulation, ça roule normalement. Et dense, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire, c'est un petit peu le bordel, il y a des embouteillages, la circulation, elle est compliquée. Et maintenant, une camionnette. La camionnette, souvent, vous pensez à tort que c'est un véhicule de plus de 3,5 tonnes. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un véhicule qui permet tout simplement de transporter de la marchandise. Mais attention, parce qu'une camionnette peut aussi avoir le même poids qu'une voiture normale, c'est-à-dire à peu près une tonne. Le châssis d'une voiture, c'est tout simplement son squelette. C'est une structure sur laquelle la carrosserie et les différents éléments mécaniques constituant le véhicule sont fixés. Maintenant, un convoi exceptionnel. Donc, attention là aussi, parce que parfois, vous le mettez dans la catégorie des véhicules prioritaires, alors qu'en fait, pas du tout. Imaginez tout simplement qu'un poids lourd aujourd'hui soit amené à transporter, par exemple, plusieurs mobilhommes. Évidemment, il va y avoir devant des guideurs, c'est-à-dire des motards, qui vont vous demander peut-être de ralentir ou de vous écarter en serrant un petit peu. On va respecter ce qu'ils nous disent, tout simplement parce qu'eux vont prendre un peu plus que la largeur de leur voie, ce qui est tout à fait normal. Le capital initial, c'est tout simplement le nombre de points que tu auras en sortant de l'auto-école. En fait, quelle que soit la filière que tu auras choisie, tu auras toujours 6 points au début sur le permis de conduire. C'est pas possible d'en avoir plus et c'est pas possible non plus d'en avoir moins. Débrayer. Alors, attention, pédale mystère, c'est-à-dire celle de gauche, quand je vais appuyer mon embrayage, quand je vais descendre, je vais tout simplement débrayer. En fait, quand je vais faire ça, je vais couper la liaison entre le moteur et les roues. Le désembuage, c'est tout simplement une commande qui permettra à l'avant, c'est-à-dire sur le pare-brise, d'enlever toute la buée qui pourra y avoir. Le dégivrage, c'est l'inverse, c'est-à-dire actionner une commande pour que derrière, dans ma vitre, la lunette soit complètement dégagée. La déclivité, c'est une voie en pente, c'est tout simplement le degré qui va y avoir. Par exemple, 10%, ça veut dire tout simplement que je descends de 10 mètres tous les 100 mètres. C'est le pourcentage de la pente. Le délit. Un délit, c'est comme une contravention, mais en un petit peu plus grave. On va avoir évidemment une amende, un retrait de point, et on peut même aller parfois en prison. Tout ça est évidemment jugé par le tribunal correctionnel. Le dépistage. À ce moment-là, dépistage, on va te parler tout simplement de stupéfiant, c'est-à-dire, c'est un multitest qui permet normalement de détecter 6 drogues différentes. Le délit de fuite. Alors attention, parce que parfois, on a tendance à croire que si un gendarme me fait signe de m'arrêter et que je ne m'arrête pas, c'est un délit de fuite, en fait, pas du tout. Ça, ça sera plutôt un refus d'obtempérer. Aujourd'hui, imaginez que je vais faire mes courses. Et oui, on a le droit encore de faire les courses. Évidemment, je plaisante. Si je fais une marche arrière et que j'accroche une voiture, si je décide là tout de suite de m'enfuir, à un moment donné, si on me retrouve, je commets en fait un délit de fuite. La sanction, elle est simple. 6 points en moins, une amende de 75 000 euros. Faites vos jeux. La distance de sécurité, normalement, c'est pas très compliqué. C'est tout simplement la distance qui sépare deux véhicules roulant dans le même sens et à la même vitesse. Imaginez que tout simplement, devant vous, vous collez la personne qui est en train de marcher. Si elle s'arrête ou qu'elle ralentit, tout simplement, vous allez lui rentrer dedans. Là, on parle de la même chose, mais sur la route. La distance de freinage, c'est tout simplement à partir du moment où je vais freiner jusqu'à que mon véhicule s'arrête complètement. Et donc, la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. C'est en fait l'ensemble des deux. Parlons maintenant de l'e-col. Alors, si jamais tu connais pas, il est obligatoire sur les voitures depuis le 1er avril 2018. C'est un accessoire indispensable aujourd'hui dans la sécurité des véhicules. Il va fonctionner dans deux cas. Soit je viens d'avoir un accident de la route. À ce moment-là, automatiquement, je suis mis en relation avec les secours. Exactement le numéro 112. Et l'avantage, c'est que je suis géolocalisé. Soit d'un coup, je roule et je me sens pas très bien. À ce moment-là, je peux appuyer dessus et je serai là aussi mis en relation avec les secours. Généralement, tu le retrouves juste à côté du plafonnier. L'embrayage, évidemment, c'est la fameuse pédale qu'on retrouvera tout à gauche. Le rôle de l'embrayage, c'est tout simplement de faire la liaison entre les roues et le moteur. Un essieu, je te mets la photo juste là. C'est tout simplement la barre métallique qui va relier les deux roues du véhicule. L'éco-conduite, c'est simplement utiliser correctement sa boîte à vitesse pour ne pas gaspiller trop de carburant et donc pour ne pas polluer trop. Les équipements spéciaux, on va te parler soit de chaînes à neige, soit de pneus neige. On peut parler aussi un petit peu de chaussettes. L'éthylotest, alors on pourra aussi te dire parfois éthylotest chimique, c'est tout simplement un ballon. C'est ce qui va permettre aux gendarmes de savoir si oui ou non tu es alcoolisé. L'éthylomètre, c'est presque pareil, c'est juste que si jamais tu es positif à l'alcoolémie, on va tout simplement mesurer le taux exact que tu as dans le sang. L'examen médical. Si jamais aujourd'hui j'ai une annulation du permis de conduire, je vais tout simplement passer devant un docteur, faire ce qu'on appelle des tests psychotechniques. Est-ce que oui ou non je suis apte à conduire un véhicule ? Est-ce que j'ai suffisamment de réflexes ? Et je peux aussi avoir ce qu'on appelle une visite médicale suite par exemple à une maladie ou à un handicap. Le mot facultatif, il veut tout simplement dire que ce n'est pas obligatoire. La force centrifuge, c'est exactement ce qui va me pousser vers l'extérieur d'un véhicule. Si j'arrive par exemple à 110 dans un virage limité à 80, évidemment j'ai de grandes chances en fait de faire un tout droit. Le frein moteur, c'est deux choses. Soit je lâche mon accélérateur et mon véhicule continue à rouler, un petit peu comme un vélo. Si j'accélère pas et que je lui ai donné de l'élan, il continue à rouler tout seul. Soit tout simplement rétrograder sa boîte de vitesse et à chaque fois qu'on lâchera l'embrayage, il y aura une petite retenue sur mon véhicule. Le flanc du pneu, c'est un peu comme le flanc du cheval ou le flanc de la montagne. C'est tout simplement la partie sur le côté du pneumatique. Les fusibles, un petit peu comme à la maison dans notre compteur, ça va protéger mon véhicule d'un court circuit. Généralement, il y a une boîte qui se trouve sous le capot qui est étanche. L'indicateur d'usure, c'est ce qu'on va retrouver là aussi sur le flanc du pneumatique, ce qui me permettra de situer l'endroit exact à l'intérieur de la bande de roulement, pour cette fois-ci situer le fameux témoin d'usure. L'orodateur, c'est la machine un petit peu bizarre sur laquelle on va mettre des pièces ou payer avec sa carte bleue pour pouvoir stationner. Intersection, c'est tout simplement un croisement de route. Une route, en fait, coupée en deux. Dès que je vais changer de route, j'utiliserai par exemple plus tard mon clignotant. L'immobilisation du véhicule, ça, ça intervient déjà quand moi-même, je ne suis pas dans mon état normal et que j'ai quand même décidé de rouler, ou tout simplement quand mon véhicule représente un danger sur la route. Exemple, pot d'échappement percé, ou si par exemple, je suis malheureusement sous-stupéfiant et que j'ai décidé aujourd'hui de prendre mon véhicule. Invalidation du permis de conduire. À ce moment-là, ça veut dire que, par exemple, j'ai pris plusieurs infractions, j'ai perdu deux points, j'en ai perdu un, je viens d'en perdre six d'un coup. À ce moment-là, à force de faire plus, 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 on obtient moins, c'est-à-dire zéro sur son capital de points. Indonésienne. Alors, le croisement à l'indonésienne et pas à l'indienne comme parfois je l'entends, c'est tout simplement un croisement, on va le reconnaître grâce aux flèches sur le sol où je vais croiser le véhicule, cette fois-ci, par devant. La jante, c'est la partie métallique de la roue située au milieu du pneumatique. Jonction d'autoroute. Cette fois-ci, c'est l'inverse de la bifurcation, c'est tout simplement deux autoroutes qui se rejoignent en une seule. Le kit main libre, c'est tout simplement ce qu'on va avoir comme des écouteurs. Je vous rappelle en tous les cas que c'est interdit au volant d'une voiture. Ça permet de téléphoner en ayant les mains libres, mais je vous rappelle que c'est interdit. Le lieu dit. Particularité du lieu dit, c'est un panneau noir. C'est un endroit de faibles étendues. Attention à quelque chose, c'est qu'on vous demandera toujours de ralentir dedans. Par contre, il n'existe pas de limitation de vitesse réglementaire. Un lieu dit n'est pas une agglomération. Mobilité réduite. À ce moment-là, on vous parlera de personnes en situation de handicap. Exemple, une personne en fauteuil roulant. La manche à air, on va la retrouver dans des zones où il y a fréquemment du vent. Elle va vous indiquer la direction et la force du vent. La non-assistance à personne en danger. À ce moment-là, devant moi, un vélo vient de chuter. Je fais comme si je n'avais rien vu et je continue ma route. Si je suis premier sur les lieux d'un accident, j'ai l'obligation de m'arrêter. Ou sinon, justement, intervient la non-assistance à personne en danger. Aussi, on retrouvera 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. C'est très sévère. Le nid de poule. Et là, on râle parfois en France à cause de ça. C'est tout simplement des trous sur la route. Ça intervient quand, par exemple, l'eau est tombée en abondance et a tendance à stagner. Ou à force d'avoir du gel et du dégel, ça casse complètement la route. Une onde verte. Ce mot-là, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, mais ça peut venir. C'est tout simplement une succession de feux qui vont rester généralement verts. Mais attention, si par exemple, j'ai tendance à rouler à 60 au lieu de 50 parce que j'ai envie d'avoir les feux verts, les feux détectent que j'arrive trop vite et donc changent de couleur beaucoup plus rapidement. Un parking relais. Ça se trouve généralement à l'entrée des grandes agglomérations. C'est un parking souvent gratuit dans lequel je vais déposer mon véhicule pour, par exemple, prendre le tramway ou le métro. Et on m'invite à travers ça à utiliser tout ce qui est transport en commun. PMV, qu'on appellera aussi parfois panneau à message variable. C'est tout simplement dans les grandes routes ou sur autoroute, des panneaux lumineux dans lesquels on vous dit ce qui se passe en direct. Les panneaux au schéma, généralement, vous le retrouvez avec le losange jaune. C'est des petits panneaux au schéma avec une route en gras ou une route avec des fines branches. Et on vous schématise l'intersection tout simplement parce qu'elle est un petit peu complexe. La période probatoire, là, c'est tout simplement la période pendant laquelle vous allez garder le A derrière votre véhicule. Elle change en fonction de la filière que vous avez choisie à l'auto-école. Le pic d'alcoolémie. Si maintenant je suis soumis à un test d'alcoolémie et qu'il est positif, généralement, dans 30 minutes, le gendarme va me refaire souffler pour savoir si justement je suis dans un pic d'alcoolémie ascendant, c'est-à-dire qui monte, ou au contraire descendant, c'est-à-dire que j'ai bu de l'alcool il y a longtemps et je suis en train de redescendre. Le PTAC, c'est tout simplement le poids total autorisé en charge que vous avez sur la carte grise de votre véhicule, c'est-à-dire tout simplement le F2. Si ma voiture fait, par exemple, 1500 kg de PTAC, ça veut dire que dedans, on mettra 5 personnes, le plein de la voiture et des bagages dans le coffre, plus le poids de ma voiture, je ne peux pas excéder ce poids-là. Le refus d'obtempérer. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, si un gendarme me fait signe de m'arrêter et que je décide d'en faire qu'à ma tête et de forcer le barrage, je vais avoir une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 3 ans, 6 points en moins et une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros. La responsabilité civile, c'est la même chose que d'être assuré au tiers. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je viens d'avoir mon permis, je prends une voiture, le minimum à avoir dedans, c'est une assurance. Si je prends celle-là, ça veut dire qu'en cas d'accident avec un autre véhicule, elle va dédommager l'autre personne, mais pas moi. Ça veut dire aussi que si j'ai un accident tout seul, malheureusement, je dois me payer les réparations. La route à accès réglementée, c'est tout simplement une deux fois deux voies séparées par un terre-plein central. Généralement, les routes y sont limitées à 110 km heure par beau temps ou 100 km heure par temps de pluie. Une rocade, c'est tout simplement ce symbole. C'est un petit peu comme dans les grandes villes, le périphérique, c'est ce qu'il va y avoir autour du centre-ville. Et elles permettent généralement de rouler un peu plus vite que de passer en plein milieu du centre-ville et donc de gagner du temps. Le stop and start, c'est ce qu'il y a sur les nouvelles voitures. Quand je me mets au point mort, par exemple à un feu rouge, mon véhicule, en lâchant l'embrayage, va se mettre en veille. Pour redémarrer, il me suffit tout simplement d'enclencher ma première vitesse. Le témoin d'usure, il mesure et c'est une obligation 1,6 mm et se situe à l'intérieur de la bande de roulement. A force de rouler, ma bande de roulement diminue et une fois qu'elle est inférieure à ses 1,6 mm, le pneu est trop lisse, il faut donc le changer. Un tricycle à moteur, c'est tout simplement un véhicule à trois roues associé à une moto. Ça peut être soit un 125 cm3, soit une catégorie de puissance plus grande. Temps de réaction, c'est tout simplement le temps qu'il me faudra pour réagir. Il est minimum d'une seule seconde. Une voie d'entrecroisement, c'est tout simplement une voie qui te permettra de rentrer sur un axe principal, mais aussi d'en sortir. C'est et à la fois une voie d'accélération et à la fois une voie de décélération. Un véhicule lent, attention, c'est un véhicule qui sera à une vitesse inférieure de 60 km heure. Ce que je m'amuse à dire à chaque fois à mes élèves, c'est que je peux très bien avoir une Porsche et rouler à moins de 60 km heure. C'est mon problème. Généralement, on le reconnaît grâce au marquage des voies réservées. Un poids lourd n'est pas forcément un véhicule lent. Warning, c'est aussi ce qu'on va appeler plutôt des feux de détresse. On va les utiliser en cas de fort ralentissement important, si jamais je tombe en panne ou que j'arrive sur les lieux d'un accident. Le zébra, c'est ce marquage au sol, c'est-à-dire des hachures que vous allez retrouver sur le sol. Attention, il est interdit de rouler là-dessus, sinon vous risquez tout simplement une amende et la perte de 3 points sur votre permis de conduire. La zone d'incertitude, c'est tout simplement ce qu'un piéton ou un animal va avoir autour de lui. C'est-à-dire que contrairement à un véhicule, lui pourra partir en fait dans tous les sens. Si je roule par exemple à 50 km heure, alors qu'il y a par exemple un chat sur un trottoir, là, je n'ai pas prévu qu'autour de lui, il pouvait partir par exemple dans tous les sens. Je suis donc par exemple dans une vitesse excessive. La zone de rencontre qui va se situer tout simplement dans les centres-villes, elles sont représentées par ce panneau. Tout le monde peut aller à l'intérieur, à condition évidemment de respecter les piétons, qui n'ont pas de passage piéton, et de ne pas dépasser les 20 km heure. Voilà les gens, la vidéo est maintenant terminée. On a fait le tour sur un vocabulaire qui est parfois très compliqué. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Est-ce que oui ou non, elle t'a aidé ? Je sais que vous êtes nombreux à travailler tout seul chez vous le code de la route, et justement, je vous invite à renforcer vos connaissances à travers cette vidéo, et pendant le confinement qu'on subit tous. Bon courage à ceux qui passeront prochainement leur examen, et encore une fois, partage cette vidéo si tu sais qu'elle peut être utile à quelqu'un. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens !